Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les règles du centre de kinésithérapie Salut, merci de me remplacer durant mes 15 jours de vacances. Je ne te cache pas que j'en avais vraiment besoin. Les journées comportent certaines contraintes assez spécifiques à ce cabinet et respecter ces dernières tout en menant à bien les tâches habituelles peut être assez énergivores parfois. Ne t'inquiète pas, je t'ai laissé quelques recommandations à appliquer pour que tout se passe bien. S'il te plaît, lis-les attentivement avant de prendre ton service. Tu verras qu'il n'y a rien d'insurmontable. Il est très agréable de travailler ici et les patients sont adorables. Tout devrait donc bien se dérouler, à condition que tu appliques le règlement qui suit. Règle numéro 1 Les consultations commencent toujours à 8h30. Essaye donc d'être là assez en avance pour que le cabinet soit frais et rangé à l'arrivée des premiers patients. Ouvre toutes les fenêtres en oscillant battant afin d'aérer les pièces durant au moins un quart d'heure. Ceci n'est pas une question d'hygiène. Le bureau devra être rangé, sans aucun document ou stylo qui traîne. J'insiste sur ce point. L'accueil doit toujours être impeccable. Allume également un bâtonnet d'encens chaque matin. Cela calme les énergies. Autre chose très importante, place toujours une chaise dans le coin gauche, à côté de la porte de la salle de soins. Tu comprendras pourquoi en lisant la suite. Règle numéro 2 N'ouvre jamais la porte située tout au fond du couloir. J'ignore ce qui se trouve derrière, mais c'est la recommandation formelle qui m'a été faite lorsque je me suis installé ici. Personnellement, j'évite le plus possible cette zone. Je ressens toujours un malaise profond accompagné d'une lourdeur lorsque je m'en approche. Règle numéro 3 Il se peut qu'un chat famélique vienne se poster devant la fenêtre de la pièce où tu te trouves. Tu le reconnaîtras facilement. Il est gris bleuté aux yeux blancs, aux dents pointues et apparentes, et ressemble à un véritable squelette recouvert d'un duvet rêche. Il poussera des miaulements déchirants pour que tu le laisses entrer, ou pour que tu lui donnes à manger. Je sais qu'il est difficile de laisser pleurer un animal, mais ne nourris jamais ce chat. Ce n'est pas un félin ordinaire. En fait, ce n'est même pas réellement un félin. Ne le laisse pas entrer non plus, quelle que soit la température extérieure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 4 Monsieur Patel sera toujours ton premier rendez-vous du mercredi et du vendredi matin. Il est très ponctuel et arrive systématiquement à 8h30 précise. Fais très attention à cela, et regarde bien l'heure lorsque tu l'entends sonner. S'il se présente après 8h30, sache que ce n'est pas lui, mais quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Seul son heure d'arrivée te permettra de les distinguer. Accueille-le comme d'habitude, mais indique-lui d'aller s'installer directement dans la pièce tout au fond du couloir. Rappelle-toi de ne jamais ouvrir toi-même la porte de cette salle. Lui seul le peut. J'ignore comment, mais une fois à l'intérieur, il s'en ira. Règle numéro 5 Ne reste jamais dans la structure durant la pause de midi. Si tu le peux, rentre chez toi. Sinon, trouve un endroit à l'extérieur où tu pourras déjeuner tranquillement. Tu ne devras en aucun cas manger dans les locaux, quelle que soit l'heure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 6 Madame Gomez vient tous les jeudis pour des exercices de rééducation. D'habitude, je ferme toujours la porte dans laquelle se trouvent les patients pour des raisons de confidentialité. Cependant, elle te demandera expressément de ne pas le faire, car elle ne veut pas rester seule avec lui. Ne cherche pas à la raisonner et fais simplement ce qu'elle te demande. Règle numéro 7 Au cours de ta journée, il se peut que tu sentes un regard lourd peser sur toi. Tu percevras parfois aussi une respiration lourde et un peu sifflante. Tu seras la seule à l'entendre. Les patients ne le peuvent pas. Ce son émanera du coin gauche à côté de la porte, précisément à l'endroit où tu as placé la chaise. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas, n'aie crainte et continue ton travail comme d'habitude. Après quelques minutes, le visiteur finit toujours par partir. Règle numéro 8 Les rendez-vous apparaissent toujours de différentes couleurs dans le logiciel suivant la nature des soins. Tu verras très vite que l'interface est simple à utiliser et que tu ne devrais pas avoir de problème pour attribuer le bon motif à chaque consultation. Cependant, si tu reçois un appel pour un rendez-vous après 22 heures, la case du créneau horaire correspondant te teintra automatiquement de noir. Ne cherche pas à la changer. Ceci est normal. Je sais que le cabinet ne prend normalement plus de patients après 19 heures, mais les personnes qui te feront cette demande souhaiteront absolument un rendez-vous avec le docteur Ankylos. Note-le dans l'agenda et ne cherche surtout pas à te préoccuper du reste. Règle numéro 9 Comme je te l'ai dit au début, je souhaite que l'accueil soit toujours impeccable. Aussi, je te demanderai de passer l'aspirateur chaque soir avant de partir et de désinfecter tous les objets et toutes les surfaces ayant été touchées. Je sais que cette recommandation peut paraître superflue tant elle va de soi, mais fais-moi confiance. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Les énergies ont besoin d'être évacuées de toutes les manières possibles. Dans le cas contraire, il se pourrait que l'encens que tu allumeras le lendemain matin ne suffise pas à les apaiser. Je te remercie encore une fois du fond du cœur pour ce service que tu me rends et c'est bien sûr à charge de revanche. Je commençais à désespérer de trouver quelqu'un. Étonnamment, malgré le cadre de travail agréable et des passions courtois, mes remplaçants ne reviennent jamais. C'est Célia. Le chat est rentré. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai ouvert complètement la fenêtre pour aérer au lieu de faire comme tu m'as dit. Je me suis cachée dans la pièce du fond. Je sais que je n'aurais pas dû, mais tu aurais dû voir le regard qui me lançait. J'ai paniqué. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? S'il te plaît, rappelle-moi vite. Je ne l'ai pas fait.